Musique Ces conférences, elles accompagnent l'exposition nationale que vous avez peut-être de découvrir au Madoir sur les arts de l'islam et afin d'ancrer le propos un peu plus sur le territoire à La Réunion et de voir quelles sont aussi la relation de La Réunion avec ces questions-là, le monde islamique et les arts de l'islam, on a aussi mis en place une exposition bis sur la terrasse qui raconte un peu cette histoire à La Réunion et en complément des conférences sur le sujet. Aujourd'hui, on accueille Élodie Ozzol qui est doctorante, qui fait partie également de l'association ECMER avec qui on a travaillé pour avoir les visuels que vous avez pu découvrir sur la terrasse du musée. Donc elle va vous présenter une conférence sur l'islam chapitre et surtout l'histoire des Comoriens à La Réunion. Donc je vous laisse en présence d'Élodie Ozzol pour cette conférence très intéressante. Voilà, en espérant qu'il n'y ait plus de soucis techniques dans une conférence. Non, ça n'arrivera pas. Vous m'entendez ou vous souhaitez que je prenne un micro ou c'est bon ? Super, super. Donc je suis ravie d'être avec vous ce soir. Je suis avec un PDF et pas mon PowerPoint habituel, donc je vais avoir tendance à regarder, être sûr que vous voulez. Ah, vous ne m'entendez pas monsieur, alors je vais prendre le micro, il n'y a pas de problème. Ça marche ? Ah, tout va bien. Donc oui, je vais vous faire une petite présentation d'une heure sur l'islam chapitre à La Réunion et surtout de voir en quoi l'islam chapitre, je vais vous expliquer évidemment pour certains ce qu'est l'islam chapitre rapidement, est un vecteur à la fois de lien, mais aussi un moteur de différenciation. J'ai une approche qui est plutôt socio-anthropologique. J'ai une formation d'historienne, donc le fait que vous allez avoir aussi un peu une histoire pour mieux comprendre ce qui se joue actuellement pour la communauté comorienne à La Réunion, mais ça sera avant tout une approche socio-anthropologique dans cette conférence. Je vais rapidement vous faire un petit point historique pour comprendre les bases de tout le processus toujours en cours aujourd'hui. On y va, alors, hop ! Ouais, on ne peut pas tout rentrer, donc j'essaierai de vous faire un peu un aller-retour sur mon PDF. Le point fondamental quand on parle des chafites, les chafites étant les musulmans originaires des Comores. Quand je vais parler des Comores dans cette conférence, je vais parler de l'archipel des Comores. Je ne vais pas faire de différence aujourd'hui entre les citoyens comoriens et les maorais. Donc quand je m'excuse, ou pas d'ailleurs, pour les personnes maoraises présentes potentiellement ce soir, mais ici, c'est dans une approche socio-anthropologique. Donc voilà, les Comoriens, c'est les quatre îles des Comores. La Grande Comore, Moëli, Anjouan et Mayotte. Les Comoriens, pour faire simple, sont donc des musulmans sunnites, chafites. Je ne vais pas rentrer ici dans le détail du chafiisme, ce n'est pas l'idée. On va plus voir en quoi il est différent des autres courants sunnites musulmans à La Réunion et en quoi ça joue dans le rapport de ces groupes à La Réunion. La première chose donc, c'est que les chafites à La Réunion ont deux histoires et deux histoires parallèles. D'abord, la première, qui vient de l'esclavage et de l'engagisme. Je descends un peu pour que vous ayez toute ma frise, c'est bon. L'esclavage et l'engagisme, c'est une histoire qui a été, au niveau des Comoriens, complètement oubliée et effacée, parce que complètement fondue dans les communautés d'esclaves africains. Donc, on a une formation de l'identité réunionnaise qui s'est faite sans les Comoréens. Pour vous expliquer un tout petit peu plus en détail, on a, dès le XVIIIe siècle, on sait qu'on a des malgaches, par exemple, qui organisaient des rafles sur les côtes Swahili, ou même sur Madagascar ou au Comor, et qui revendaient les personnes mises en esclavage pour les faire venir sur les îles des Mascarènes. Donc, il y avait également Maurice et La Réunion. Dans ces esclaves-là, on sait, on se doute en tout cas, vu le trafic d'esclaves qu'il y avait, qu'il y avait forcément des personnes comoréennes qui sont arrivées sur les côtes réunionnaises. On sait également, alors là, on n'est plus sur la fin de l'esclavage et au début de l'engagisme, qu'il y avait aux Comores des terres maintenues par des esclavagistes pour faire de l'esclavage et des terres agricoles aux Comores, là, cette fois-ci, et où on faisait venir des côtes Swahili toujours, donc de l'Afrique de l'Est, des esclaves sur les terres comoréennes. Et ces esclaves-là qu'on appelait les Maquois, on les faisait ensuite venir quelquefois sur La Réunion. Mais pour caricaturer un peu, on mettait également des personnes comoréennes dans ce groupe de Maquois sans aucune distinction pour les faire venir travailler en tant qu'esclaves à La Réunion. Mais le gros souci, c'est que pendant la période de l'esclavage, les maîtres et les organisateurs du trafic se fichaient de l'origine des esclaves. Ce qu'on différenciait, c'était en gros s'ils étaient malgaches ou s'ils étaient cafres. À partir du moment où une personne était noire, qu'elle vienne des Comores de la côte Swahili, ça n'avait aucune importance à l'époque. Donc dans les registres, on notait les gens cafres. Donc les Comoriens, dès lors, lorsqu'ils sont arrivés, nous, on a déjà du mal à en faire un travail et à identifier les personnes qui sont arrivées comoriennes sur La Réunion à ce moment-là. Ça a été un peu moins vrai pour l'engagisme. On retrouve les traces. Je vous ai mis rapidement et je reprends sur la thèse d'Abdallah Fouad, qui a fait une thèse d'histoire sur l'immigration comorienne à La Réunion. Là, c'est juste pour information, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passait. On avait donc des registres. Là, c'est Saint-Benoît, c'est Saint-Paul, mais il y en avait à Saint-Denis. Enfin bon, bref, il y avait un peu partout. Des listes nominatives des Comoriens engagés. Et là, les Comoriens sont identifiés en tant que personnes comoriennes. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à commencer à identifier les personnes comoriennes sur le sol réunionnais. Donc, fin 19e, tout début 20e, puisqu'on considère que l'engagisme comorien, je parle juste des Comoriens, s'est arrêté en 1903. En tout cas, on n'a plus de traces de liste de personnes comoriennes engagées dans nos archives départementales. À partir de là, et là, c'est plus une explication sociologique pour comprendre la suite, ces personnes qui arrivent sont considérées dans une société esclavagiste, quelle qu'elle soit, à La Réunion comme ailleurs. On n'est absolument pas, vous imaginez bien, dans un contexte sociologique comme aujourd'hui, où on fait la part, et à La Réunion, des différentes communautés, sans aucun problème, etc. Ça ne se passait absolument pas comme ça. La hiérarchie d'une société esclavagiste qui était celle de La Réunion à l'époque, et je mets de l'engagisme dedans parce que c'était globalement la même chose, il y avait les supérieurs et les inférieurs, les maîtres et les esclaves. Et la seule nuance qu'on y mettait au sein des esclaves étaient les esclaves nés sur le sol réunionnais et les esclaves, cafres ou malgaches, qui venaient d'arriver, qui déjà commençaient à hiérarchiser au sein des esclaves des groupes qui allaient avoir ensuite des statuts différents. Les personnes comoriennes qui arrivaient ne faisaient pas partie des personnes nées à La Réunion, ils sont arrivés après les tout premiers, les premières vagues d'esclaves. Donc ils faisaient partie des rangs inférieurs dans les esclaves. Et assez logiquement, pendant toute la période de l'engagisme et un peu au-delà, l'idée jusqu'à l'abolition en 1848 et puis même après avec l'engagisme, l'idée de ces personnes-là, c'est juste de survivre en fait. Donc on n'est pas à ce moment-là dans l'idée d'avoir une survie culturelle ou identitaire de ce qui fait de moi un comorien. On est juste là en train de survivre, de passer au statut supérieur des esclaves, avoir une meilleure condition de vie en tant qu'esclave. Et ça joue énormément parce qu'il va se passer deux phénomènes simultanés, on va dire. C'est que de même, les esclaves comoriens vont vouloir accéder à un statut meilleur, juste pour pouvoir encore une fois survivre. Et donc, le seul moyen était de gommer son identité comorienne, mais de s'occidentaliser et de se christianiser. Et ça, c'est le deuxième point puisqu'on parle bien du 18e et du 19e siècles. À ce moment-là, devenir catholique était une manière de s'occidentaliser et donc à l'époque de se civiliser et donc d'être un peu plus supérieur, un peu plus proche des blancs et un peu moins. Donc, beaucoup et tous, en fait, quasiment, se sont convertis au catholicisme. Et là, je parle des comoriens, mais des malvards, évidemment, de toute personne, de toute communauté. Et le catholicisme a joué d'autant plus son rôle qu'il a été ensuite anti-esclavagiste. Donc, c'était aussi une manière pour les comoriens de se dire, si je me convertis au catholicisme, je fais partie de cet ordre qui va un jour me sortir de l'esclavage. Donc, j'ai tout intérêt à devenir catholique. Donc, à partir de cette période-là, on va perdre quelque part, enfin, même pas quelque part, on perd l'identité comorienne comme on perd l'identité maquoise, swahili, voire malgache. Moi, je me focalise sur les comoriens, mais évidemment, à cette période-là, toute communauté vivait globalement la même chose. Donc, on a vraiment ça. C'est-à-dire qu'on est sur une construction de la société réunionnaise qui est vraiment bâtie sur ce que j'appelle deux jambes traumatiques, qui est une déshumanisation et une désocialisation due à l'esclavage, qui est une période évidemment traumatique en soi, et par quelque part la contrainte d'une union imposée. Donc là, je vous renvoie aux travaux de Christian Gazarian là-dessus, où l'union qui reste encore actuellement, qui nous amène à cette fameuse société multiculturelle très tolérante, etc., est d'abord bâtie sur une contrainte, et non pas sur des grandes valeurs, la volonté de certains de vivre ensemble. C'est d'abord la contrainte qui nous a forcés à vivre ensemble. Et il faut pouvoir s'en rappeler, parce que quelquefois, l'intelligence prend le dessus et on a réussi à en faire quelque chose de très bien, donc tant mieux. Mais sociologiquement, et vous verrez que j'utiliserai ces mots-là, la société réunionnaise, à cette période-là, on dit qu'elle n'a pas eu de construction identitaire de la société réunionnaise pendant l'esclavage et l'engagisme, mais il y a eu le fondement identitaire. Et ce n'est pas la même chose, parce que dans la construction, il y a quelque chose de proactif. Le fondement, il y a un côté de fusion. Il faut vraiment voir ça comme une espèce de fusion obligatoire liée simplement à la survie de ces personnes qui débarquent sur l'île et qui créent un agglomérat unique de personnes qui sont soit les maîtres, et je les enlève, on n'en parlera pas aujourd'hui, soit les esclaves. Et les esclaves doivent être tous les mêmes. Et donc, on perd la trace de beaucoup de personnes, dont la communauté comorienne et les personnes qui sont arrivées des Comores. Donc ça, c'était pour passer assez rapidement dessus, et on va passer surtout à cette partie-là qui est plus importante. Alors là, je vous ai mis un schéma qui va essayer de résumer tout ce que je voudrais essayer de vous dire sur l'histoire. Donc, on laisse passer... Oui, vous avez mon curseur. On laisse passer cette période-là et on va arriver au niveau de l'histoire contemporaine. Et c'est en ça qu'il y a bien deux histoires comoriennes. Si je reprends, vous avez ici l'esclavage et l'engagisme. Je viens de vous faire un tout petit focus. Et puis ensuite, une histoire de l'immigration comorienne à partir de l'indépendance des Comores. Et c'est fondamental, parce que c'est une des seules communautés à la Réunion qui a cette histoire-là. C'est unique, en fait. Les Malbars, les Malgaches, pour reprendre ces deux-là, sont là depuis l'esclavage, tout comme les Comoriens. Sauf que les familles Malbars qui sont là, les familles Malgaches qui sont ici, bien sûr qu'il y a des migrations qui continuent, bien sûr. Les gens vivent et circulent. Mais ils sont les descendants des esclaves. Pas la communauté comorienne actuelle. La communauté comorienne contemporaine est indépendante des personnes comoriennes qui ont été fondues dans l'histoire réunionnaise. Et donc, on a une histoire qu'on dirait peut-être plus classique ou qu'on connaît mieux, qui est l'histoire de l'immigration en général. Et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter un peu plus. En 1975, il y a donc eu l'indépendance des Comores. C'est la fin de la période coloniale française aux Comores. On entre dans une phase contemporaine, mais une phase postcoloniale. Et on va voir que ça joue énormément sur les dynamiques qui vont se jouer à la Réunion derrière cette période-là. On a trois grandes natures de l'immigration comorienne de 1975 à nos jours. La première, c'est l'immigration nationale. Ce sont les personnes comoriennes françaises. Puisqu'avant 1975, les Comores étaient françaises et donc les Comoriens étaient françaises. À l'indépendance, ils ont eu le choix, comme en Algérie ou d'autres pays colonisés, de choisir entre la nationalité française ou de devenir ou redevenir comoriens. Une grosse partie des Comoriens qui ont décidé de rester françaises sont venus à la Réunion ou en métropole, mais ont migré vers les territoires français. Donc on a cette partie-là de personnes qui viennent s'établir, pour le coup, puisque ce sont vraiment des Français qui se sentent évidemment français à part entière et qui viennent vivre dans leur pays, la France à la Réunion. Ça, c'est une partie. En même temps, cette immigration, on a une autre immigration qui, elle, va durer quasiment jusqu'à dans les années 90-2000, qui continue encore un peu, mais qui est beaucoup moins présente, qui est ce qu'on appelle une immigration économique pour les Comores. Donc ce n'est pas l'immigration de travail de quelqu'un qui vient pour une vie meilleure. On est bien sûr des gens, et souvent des hommes seuls, qui viennent à la Réunion pour trouver un emploi, se débrouiller, et l'argent qu'ils récupèrent repart quasi intégralement aux Comores. Et on survit ici, on vit de la solidarité comorienne, qui est toujours d'ailleurs d'actualité, ce n'est pas pour rien qu'elle est toujours là, parce qu'elle a des fondements très anciens. Et l'argent qui est là, est destiné exclusivement à la famille restée aux Comores. Donc on n'investit pas ici. Et c'est pour ça que je vous ai mis ma bande jaune derrière. Si ça va, vous la voyez bien. On est vraiment dans une installation qui est pensée encore provisoire. On vient, on travaille, on repartira. Retrouver sa femme, ses enfants, ses petits-enfants, on repartira mourir aux Comores, parce que sa patrie, c'est les Comores. Mais évidemment, ça, c'est un souhait. Et puis la vie fait que... Et donc on a cette première génération, donc c'est mes petites frises en dessous, qui arrivent en fait. Évidemment, une génération, c'est pas une année, tout le monde arrive. C'est pour ça que la première génération, et heureusement, tant mieux, on a encore des personnes de cette période-là qui sont toujours évidemment en vie, mais c'est qu'aussi les premières générations, elles se décalent un petit peu. Tout le monde n'arrive pas en 1975, donc ceux qui arrivent en 80, en 85, mais qui ont dans leur esprit cette idée de je viens, je fais ce que je peux pour gagner de l'argent, et je repars. Je ne m'établis pas ici. La deuxième, donc la troisième, pardon, nature d'immigration, elle est plus récente et contemporaine. Elle est aussi liée à des évolutions technologiques contemporaines un peu partout, que sont la santé, l'éducation, etc. Et donc, depuis les années 90-2000, les personnes comoriennes qui viennent à La Réunion, qui viennent s'installer, sont dans l'idée d'une installation qui est pensée beaucoup plus pérenne, parce qu'on vient à La Réunion avant tout pour offrir un avenir meilleur à ses enfants, qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas à ce moment-là des enfants. Parce que, vous avez bien compris qu'au Comore, le contexte de vie étant difficile, on préfère donner sa chance à nos enfants pour une meilleure santé, une meilleure éducation, etc. ailleurs, et donc on vient à La Réunion en transitant par Mayotte ou pas, etc. C'est un autre problème, je ne rentre pas aujourd'hui dedans. On n'est pas sur les mêmes natures non plus de personnes comoriennes qui viennent à La Réunion dans cette période contemporaine. Pour reprendre le tout début et le début de l'arrivée de ces Comoriens, et je ne parlerai, je ne parle plus du tout d'anglais, mais maintenant je m'arrête à la période contemporaine. Ces personnes arrivent dans un contexte de politique d'assimilation qui est présente en France, qui est liée à la dynamique postcoloniale, puisque la France entre dans sa phase postcoloniale, elle a rendu les territoires aux pays qu'elle avait colonisés, pour faire très simple, mais tout ça ne se fait pas du jour au lendemain, et ça a créé un effet un peu boomerang derrière, qui est l'assimilation à la française, qui est unique. Nous, peut-être qu'on a l'impression que ça se passe toujours comme ça, et que c'est comme ça dans toutes les histoires, mais non, pas du tout, c'est complètement unique. L'assimilation française, c'est un vrai terme. Si je reprends les personnes comoriennes qui arrivent, elles arrivent dans ce contexte-là, où, pour rappel, on est dans des populations immigrées qui sont quasi exclusivement des personnes précaires, avec un statut social-économique très faible. On n'est pas sur du tout des personnes qui arrivent de manière aisée ou quoi. Donc je vous ai mis quelques photos juste pour représenter un peu ce monde-là, qui date d'il n'y a pas si longtemps. Et de bien rappeler qu'à l'époque, encore, le contexte français et qui était, et je pense que ici, vous l'avez tous connu, comorien, pas comorien, la Réunion, en France, à cette période-là, jusque dans les années 80, être français, c'est être égal, égo devant la République. Donc en plus, on a une partie des comoriens qui étaient français, on le rappelle. Mais être égo devant la République, sur le territoire républicain, c'est pas juste être égo en droit et avoir les mêmes facilités. Égo voulait dire à ce moment-là, être semblable, être identique. Donc il n'y avait absolument pas de place à la différence culturelle, quelle que soit la communauté à ce moment-là. et toute différence, tout particularisme était vu comme du communautarisme et le communautarisme était vu comme un danger. Ça résonne encore aujourd'hui, où on a encore une partie de l'opinion publique ou politique qui garde en tête ces notions-là que le communautarisme est dangereux, les fameux dangers, entre autres, sur l'islam, que vous connaissez bien. Ça vient de là. On le vivait complètement dans cette période-là. Les comoriens en faisaient partie. Et les comoriens avaient une double peine par rapport aux autres communautés déjà à ce moment-là. C'est qu'à la différence, par exemple, des Algériens ou des Tunisiens qui sont partis vivre en métropole après la période coloniale, les immigrés comoriens qui venaient des territoires anciennement coloniaux arrivaient sur un territoire lui-même postcolonial, à la différence de la métropole. Et là, c'est une double injonction à l'assimilation qui leur est imposée à eux. Parce qu'à cette période-là, la politique d'assimilation est beaucoup plus poussée à La Réunion que ce qu'elle est faite en métropole pour toutes les communautés vivant à La Réunion. Donc on avait déjà ce palier-là. Mais en plus de ça, le comorien, c'est l'étranger avec toute la figure de l'étranger qu'on connaît dans les situations d'immigration. Il est le dernier arrivé. C'est lui qui doit faire sa preuve. Et on a cette double pression de la société d'accueil sur la société comorienne. que les autres communautés à La Réunion n'ont pas connue. Et il est tellement pressé, évidemment, encore une fois, de faire partie de cette communauté-là. Ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que les comoriens, la communauté comorienne, assimilaient, sans faire de jeu de mots, l'injonction à l'assimilation. Donc eux-mêmes faisaient tout pour lisser, gommer les particularismes. Et je me rappelle d'une dame, quand je faisais mes recherches en histoire, qui me disait, elle parlait de son mari comorien et elle-même comorienne qui viennent à La Réunion avec leur fille, habitaient à La Réunion. Et elle disait de son mari qu'il était plus réunionnais que le réunionnais. Il voulait que je parle tout le temps le français, même pas le créole. Et si leur fille parlait comorien, elle avait droit à une claque. C'est absolument pas unique. C'est tout à fait représentatif de ce qui se passait dans ces situations d'immigration postcoloniale. Et là-dessus, cette pression assimilationniste, elle va se traduire également dans la dimension religieuse. On va le voir sur un même article du journal, il y en a beaucoup, si vous allez dans les archives, qui est tellement représentatif de ce qu'on attendait des comoriens à La Réunion, c'est un article des années 80 à peu près. Donc vous voyez les termes, comment notre île les assimile-t-elle ? Pas les accueils. Non, on parle bien d'assimilation quand on parle des comoriens qui arrivent. Et regardez bien les mots qui sont employés. On est bien sur du là-bas aussi, ils étaient considérés comme les meilleurs des serviteurs. Donc on reprend toute la symbolique et la charge idéologique, coloniale, esclavagiste même. C'est-à-dire que le comorien est vu déjà à La Réunion, sur cette dimension-là, de la personne serviable, de bons serviteurs qui sont propres, qui sont disciplinés. Ils ne font pas de vagues. C'est ça, être un bon comorien. Un peuple qui est calme, qui est nonchalant, qui est travailleur, etc. Donc on retrouve toute cette idéologie, cette symbolique de domination coloniale. Et vous avez le seul signe d'exubérance et c'est quand il rit ou se tape sur l'épaule. La gaieté, alors, ne connaît aucune borne. Parce que bien sûr, les comoriens sont gais. Ils sont gentils, ils sont gais. Et ils ne se plaignent pas puisqu'ils ont la sécurité sociale. C'est l'autre encart. Donc comme ils ont la sécurité sociale, les médecins sont gentils avec nous. Et il est bien dit, donc, c'est pas moi qui l'invente. Mais les comoriens ne se plaignent pas de leurs conditions puisque quelque part, ils jouissent des avantages de La Réunion. Et quand on dit, les comoriens ne se plaignent pas, on a bien compris que derrière, il faut entendre, ils ont bien raison de ne pas se plaindre. On n'est pas du tout en train de leur dire, mais pourquoi vous ne plaignez pas ? C'est bien le contraire qu'on est en train de dire là. Et on a la même injonction sur la dimension religieuse. Et là, c'est le cœur de mon propos. Parce qu'on est déjà donc sur cette société réunionnaise, vous avez compris, avec cette communauté qui est complètement prête à s'y assimiler. Et les comoriens étant sunnites, dans le même article, et on va le voir après sur d'autres composantes, on va retrouver le même discours. Les comoriens sont des musulmans sunnites. Même quand on parle de chafites, ils sont sunnites. Et comme les indiens de La Réunion fréquentent les mêmes mosquées, récitent les mêmes prières, et aucune coutume n'a été importée ici. Et ça, c'est censé rassurer. Ça nous rassure. Ils sont sunnites. Ils sont comme les musulmans qu'on connaît. Les arabes, on les connaît. Donc tout va bien. Ils ne vont pas faire de vagues. Il n'y aura pas de particularisme là-dessus. Ils vont faire la même chose. Et c'est ce qui va se passer, puisque les mosquées anafites, donc les mosquées anafites sont les mosquées arabes, pour faire simple, ce qui est un des courants de l'islam, l'anafisme, dont sont originaires les musulmans indiens de La Réunion. Donc les mosquées anafites vont être les premiers espaces de socialisation pour les Comoriens qui arrivent à La Réunion. Et ces espaces de... Les voilà. Là, c'est... Je vous ai mis quelques photos de mosquées. Je ne vous les ai pas mises toutes, mais c'est juste pour vous donner les mosquées anafites de La Réunion. Vous avez celle de Saint-Benoît en bas. Celle de Saint-Louis, puisqu'on est à Saint-Louis quand même. Celle de Saint-Denis, la grande mosquée, mais également celle des Lataniers. Pourquoi ? Parce qu'il y a une forte communauté comorienne qui va dans cette mosquée en particulier. Et je vous ai mis la mosquée anafite du Port, où les Comoriens portois allaient se retrouver à l'époque. Et continuent potentiellement à y aller, bien entendu. Donc, ces mosquées-là sont le premier cercle, le premier point d'espace de socialisation lorsqu'ils arrivent à La Réunion. Déjà, c'est le premier cercle pour eux-mêmes, ces mosquées anafites. Parce que, dès le départ, la fonction de la mosquée va prendre sa fonction première et qu'ont toujours gardé les musulmans chafiites de la mosquée, qui est avant tout un lieu social de rassemblement. Il y a le côté sacré, le côté cultuel, bien entendu. Mais la mosquée, c'est aussi là où on se rejoint, où on échange, où on discute. Et c'est le point central, quoi. C'est notre place de centre-ville en métropole. Et donc, tout se fait à la mosquée. Tout se joue à la mosquée. Et les Comoriens qui arrivent à La Réunion vont recréer ce mécanisme au niveau des mosquées anafites, où ils vont se retrouver et discuter entre eux. Et même à ce moment-là, au tout début en tout cas, c'est ce qui va permettre de se retrouver au sens strict. C'est-à-dire des gens... J'ai un monsieur, pareil, que j'avais interrogé, je trouve que c'est très représentatif, qui disait, quand je suis arrivée ici à la mosquée, j'ai rencontré deux... Alors, il parlait bien de la mosquée, je crois que c'était la mosquée anafite du porne, enfin, une mosquée anafite. Deux, trois personnes qui m'ont dit, « Ah, mais tu viens de là. Ah oui, je connais ton père. Viens, il y a ton tonton qui est là. Quelqu'un de ton village. » Donc, on reprenait les repères sociaux de la société comoraine, que sont le village, la famille, etc. Et déjà, on les recréait autour de la mosquée. C'est là que suffisait. La métropole en particulier, l'islam a valeur d'intégrité et de réussite, puisque la communauté arabe à la Réunion est synonyme de réussite, de richesse, de création, de plein de choses, à tous les niveaux, commerciaux, politiques, etc. Donc, déjà, l'islam, de se dire juste qu'on est sunnite quand on est comorien et de ne pas trop dire qu'on est chafiite, ça nous permet aussi de jouir un petit peu de cette intégrité-là et de se dire, oui, définitivement, on est des gens bien, en fait, puisqu'on est musulmans. Et donc, ils vont avoir cette domination symbolique qui va se jouer. Et elle se joue toujours, d'ailleurs, plus ou moins, on va rentrer là-dedans, sur... Là, je vais rentrer vraiment sur ce qui se joue avec l'islam chafiite et en quoi, justement, le fait que maintenant, il a vraiment sa place et que la communauté comorienne le porte de manière particulière, de plus en plus, en tout cas, a son importance. Pourquoi ? Parce que dès les années 80, on a fini l'assimilationnisme. Vous voyez ma frise. On arrive à ce qu'on appelle le droit à la différence. en France. En gros, c'est des années mi-terrans. Et à partir de là, que ça soit en métropole, c'est la France black-blanc-beur, etc. Ça y est, on peut dire qu'on est algériens, congolais, j'en sais rien, en métropole. Et bien ici, de la même manière, on va s'ouvrir au niveau de la société réunionnaise. On va pouvoir redanser le Maloya de manière normale. Voilà, pour dire, c'est pas que les Comoriens à cette période-là. c'est une ouverture pour toutes les communautés de pouvoir enfin revaloriser leur identité. À ce moment-là, et dans ce contexte-là, vont se créer les premières associations musulmanes. Et la première, une des premières associations, en 1982, c'est l'association musulmane de la Réunion, l'AMR, pour faire simple, dont le président est une personnalité un peu emblématique à la Réunion, qui est Houssène Amod, et qui, grâce clairement à sa volonté à lui, et heureusement suivie par d'autres personnes, a, dès le départ, décidé d'inclure dans ces instances-là, et toutes les instances qui viendront, musulmanes, à la Réunion, toutes les obédiences musulmanes. Donc, on a un vrai islam œcuménique représenté à la Réunion, ce qui est tout à fait unique en France. C'est pas le cas du tout partout. Et il fallait quand même le préciser. Simplement, malgré tout, même dans cette volonté-là de représentation des chafiites, au sein des instances réunionnaises musulmanes, le même processus d'assignation à ce qu'on appelle une minorisation, c'est-à-dire vous êtes minoritaire, et tout est minoritaire, ça peut être par le nombre, par ce que l'on veut, symboliquement en tout cas. vous n'aurez que les chafiites ont un rôle consultatif dans ces instances. Mais toutes les instances musulmanes à la Réunion sont dirigées, structurées, et créées par les responsables anafites. Jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours le cas. Et lorsqu'on reprend un petit peu les choses, on voit bien que vous avez par exemple, je vous donne des discours qui ont été donnés par Ousseine Amod, où l'on dit bien que cette composante comorienne relève des mêmes institutions et infrastructures, mosquées, médersas, cimetières, gérées par les indo-musulmans sunnites, avec le sentiment partagé d'appartenir à la Ouma, à la même communauté religieuse. Ousseine Amod est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Lorsqu'il y a ça, il y a avant tout du vrai. Parce que tout musulman fait partie de la Ouma, l'Ouma, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais le sentiment partagé d'appartenir à la même communauté, ce n'est pas tout à fait vrai. Et on va voir ça. Je vous en ai donné une autre. Tous les sunnites fréquentent les mêmes mosquées et c'est vrai puisqu'à l'époque de ce discours, les seules mosquées sunnites étaient les mosquées anafites. Donc, bien entendu, tout le monde bénéficie des mêmes structures de mosquées, d'écoles coraniques, etc. Malgré tout, le fait que ces structures, que ça soit l'AMR, que ça soit le CRCM, ça y est, je ne l'ai plus comité, je ne sais plus, régional, je ne sais plus le premier mot. C'est ça, régional du culte musulman, instauré avec Sarkozy, etc. est également présidé par la communauté anafite. On a aussi l'union des mosquées sunnites réunionnaises où, bien sûr, les chafiites sont présents, mais ils sont dirigés majoritairement par les anafites. Alors, bien sûr, dans le CRCM, par exemple, il y a également les chiites qui sont représentés, mais je n'en parle pas ici. Donc, on retrouve le même système de domination, même au niveau de l'islam, au sein de la communauté musulmane à la Réunion. Alors, cette remarque, moi, je la fais, clairement, mais je ne suis pas la seule à la faire, et je ne suis pas la seule à l'avoir fait, à M. Hussain Hamoud, entre autres, qui réfute cela en disant que ça s'explique de manière logique et absolument pas volontaire. C'est simplement que les anafites sont plus anciens et plus nombreux sur l'île. Ce qui laisse interroger sur quand l'ancienneté devient légitimité sur un processus identitaire, social, c'est à voir, et ça, c'est vraiment à discuter. Et en tout cas, sur l'argument quantitatif, même s'il est difficile, puisqu'on n'a pas de statistiques, on n'a pas le droit de faire de statistiques là-dessus, donc on ne sait pas le nombre de personnes chafiites versus le nombre de personnes anafites à la Réunion, bien sûr, mais il est fort à parier qu'on est à égalité en termes de nombre, voire qu'on surpasse. Et moi, je dirais même au-delà qui est vraiment anafite et qui est chafiite et qui on comptabilise pour dire qu'on est plus nombreux ou pas. Parce que je pense que ce soit une personne anafite ou de famille anafite, quand il se situe à ce niveau-là et quand est-ce qu'on le met dans ce chiffre-là ? Est-ce que ce sont simplement les gens qui vont à la mosquée ? C'est pas tout à fait pareil, enfin bref. Donc c'est un argument qui est, à mon avis, largement discutable, en tout cas de faire reposer les directions des instances musulmanes sur ces arguments-là. Donc cette union qui a été voulue et qui est clairement salutaire, attention, là moi je mets l'accent sur quelque chose, mais on est bien d'accord que la fédération un peu œcuménique qui existe à la Réunion reste salutaire. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas parce qu'elle est salutaire qu'elle ne peut pas être remise en cause sur certaines choses malgré tout, parce que c'est une union qui reste hiérarchisée. Ce n'est pas une union égalitaire. Elle a reformé cette hiérarchisation. Et on le voit bien dans le CRCM, où on a une liste à chaque fois élue qui prône l'union absolue, mais c'est une union, encore une fois, qui se fait quelquefois, à mon avis, au détriment de la diversité et des ambitions des différentes communautés musulmanes, qui sont moins prises en compte, qui ont quand même du mal à s'exprimer en interne. Je ne doute pas que ça discute sans aucun problème, mais que ça puisse s'exprimer de manière plus publique, c'est beaucoup plus compliqué. En tout cas, ça ne s'est pas vu encore à l'heure actuelle. Donc, on est dans ce système-là, dans les années 80, et c'est toujours le cas aujourd'hui. ça, ça n'a pas grandement évolué sur les instances musulmanes. Mais il n'y a pas que dans les instances musulmanes qu'il y a cette domination, il y a cette domination symbolique et culturelle. Encore une fois, je ne suis pas du tout en train de dire que les anaphites sont des méchants dominateurs. C'est un système social qui est en place là, qui n'est pas forcément volontaire, qui peut l'être aussi. Il ne faut pas être complètement naïf non plus. Mais aujourd'hui, autant, comme je vous mettais, les années 80, c'était se structurer en s'unissant, mais une union hiérarchisée et assez inégalitaire, en tout cas qui est de plus en plus vécue aujourd'hui comme ça. Mais dès les années 80, on va avoir aussi un élan d'émancipation de la communauté comorienne qui va venir de plusieurs faits. Il y a un fait social et contextuel qui est qu'on l'a vu les années 80, c'est l'émancipation de toutes les communautés et il n'y a pas de raison que les personnes comoriennes, les communautés comoriennes à La Réunion, ne se joignent pas à ce grand mouvement à ce moment-là. Ça, c'est le premier. Le second, c'est qu'on verra comment va se créer cette fameuse association que vous voyez qui est à Arécy. On va en parler. Et pourquoi elle se crée à cet endroit-là, et à cette période-là, et avec ces gens-là. Mais il faut comprendre qu'en dehors des instances musulmanes, les tensions étaient aussi présentes, et le sont toujours présentes dans les mosquées anaphites lorsqu'il y a aussi des personnes chafiites, donc comoriennes, qui viennent dans ces mosquées-là, qu'il y avait des tensions parce que petit à petit, de plus en plus, les comoriens vivaient de plus en plus mal, mais aussi parce qu'il y a ce contexte social, et toutes ces années passées, le fait qu'ils ne pouvaient pas vivre leur islam, leur pratique musulmane, comme ils souhaitaient. Bien sûr qu'on peut dire que c'est du détail, et c'est souvent ce qu'on reprend dans les discours, de dire que ce sont des petites différences, c'est tout petit, c'est des petits détails, ils sont tous pareils. Ça s'appelle, encore une fois, minimiser un groupe social. On l'infériorise, on rend insignifiant son particularisme. Or, ce qui est insignifiant lorsqu'il est exprimé comme ça, c'est des petits détails, entre autres, par exemple, le fameux Amin dans les prières à la mosquée, qui est plutôt murmuré dans les mosquées anaphites, qui est dit de manière plus vive dans la mosquée chafite, ou par les chafites, qui ont tendance à le dire, voilà, si on parle des maoulides qui sont pratiqués par les chafites, absolument pas par les anaphites, par exemple. Ça, c'est des choses insignifiantes. Ça, c'est ce qu'on appelle un discours de domination culturelle. Ce n'est pas insignifiant pour la personne qui le vit et qui vient de cette culture-là. C'est le fondement même de son identité. Donc, loin d'être des détails, et il y a eu quelques frictions, dont une qui entre sur les maoulides, et là, vous me reprendrez, et je sens la pression de toutes les personnes ici comoriennes qui vont me reprendre sur ce que c'est que maoulides, et je vais faire très, très vite. Mais l'idée étant, en gros, que chez les chafites, on va célébrer, entre autres, l'anniversaire du prophète, ce qui n'est pas forcément fait dans les autres courants de l'islam. Or, c'est un moment très important chez les chafites, et les maoulides, on peut aussi les reproduire pour plein d'autres moments sociaux extrêmement importants dans la vie des comoriens. Les naissances, un diplôme, un mariage, un décès, etc. Mais ce sont des moments sociaux structurants de la communauté. Dans les années 80, des responsables anaphites ont décidé que c'était ce qu'on appelle une innovation, et une innovation en islam, ça devient illicite. Donc, ce qui est illicite n'est pas islamique. Donc, c'est évidemment une remarque assez violente qu'en gros, de dire, votre islam n'est pas de l'islam, en fait. Ces tensions-là ont été gérées, elles sont là, elles sont présentes, et nous, on ne les voit pas de l'extérieur, où on est dans cette réunion du vivre ensemble et où tout le monde s'entend bien. Mais ces tensions-là, elles ont été gérées, elles ont été outrepassées par des personnes qui ont décidé, dans la communauté comoréenne, de le faire en douceur, sans vagues, sans explosion, sans scission, mais de reprendre le dialogue et de discuter. C'est passé, et les choses se sont faites ainsi. Elles se sont faites ainsi, mais derrière, il y a eu de la réflexion. Et ces représentants de la communauté comoréenne se sont dit, en fait, ce n'est plus possible de continuer comme ça. Notre islam est tout aussi valable que les autres. Et entre autres, on va créer notre propre mosquée chafite. Donc, ils ont créé une association qui s'appelle La Récit, en 1991, je crois, si je ne me trompe pas, sinon vous me reprendrez. Il n'y a pas de problème. Et La Récit a été la structure fondatrice pour créer la mosquée chafite, dont je vous ai mis quelques photos à l'intérieur, qui se trouve au port, qui a été créée en novembre 1992. La première pierre, bien sûr, ça a pris un peu de temps pour la construire, et qui a été créée par les Comoriens, pour les Comoriens, dans la ville du port. Il y a un avant et un après la construction de cette mosquée. Ce n'est pas juste une énième mosquée à La Réunion. C'est une mosquée qui est 100% chafite. Ça ne veut bien sûr pas dire que les musulmans anafites ne peuvent pas y aller. Ils sont évidemment tout à fait accueillis dans cette mosquée. mais elles ancrent et concrétisent la présence des Comoriens à La Réunion et de leur spécificité. Et leur spécificité, c'est leur identité. Voilà, globalement, un petit peu ce qui était important de dire là-dessus. Vraiment, elle va au-delà de la mosquée du fait que ces personnes ont un espace pour eux, à eux, géré par eux. Ça va avoir un double phénomène pour eux aussi à l'interne. C'est que la création de cette mosquée n'est en fait que la concrétisation d'une revendication identitaire. Mais une concrétisation, on va dire, qui est belle et qui est constructive. On ne va pas dans le conflit. Non, on va se créer notre espace à nous, en fait. Et elle va placer alors l'islam shafiite comme ce qu'en sociologie on appelle un marqueur identitaire. C'est ça qui va marquer notre différence par rapport aux autres. L'identité, c'est ça. Je résume beaucoup parce que c'est très complexe le concept d'identité. On pourrait en faire trois heures, mais l'identité, vous l'avez tous. C'est la même quand elle est communautaire ou qu'elle est individuelle. L'identité, c'est ce qui me différencie, moi, de tous, de vous autres. Je ne suis pas vous, je suis moi et je suis absolument unique. Mais en même temps, mon identité fait que je sais aussi que certains sont mes semblables et que certains me ressemblent plus que d'autres. C'est ça, une identité. C'est le jeu permanent entre les autres et soi. entre une communauté et les autres communautés. C'est le même principe. La mosquée, quand elle va être construite, on est dans cette phase-là de ce que Abdelali Ajat, un sociologue de l'immigration, appelle le repli d'ouverture. Le repli d'ouverture, c'est un oxymore qui veut tout dire. On se replie sur son identité. On se renferme sur nous pour aller piocher. Qu'est-ce qui fait qu'on est comoréens ? Puisque je parle de la communauté comoréenne, mais ce repli d'ouverture, bien sûr, il suffit sur d'autres communautés. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est comoréens ? Qu'est-ce qui fait notre islam ? Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas fondue dans la masse ? Que je ne suis pas un cafre, tout simplement. Non, je ne suis pas ça. Je suis comoréen. Eh bien, c'est l'islam chafiite. En tout cas, c'est ce qui en a été sorti. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la communauté comoréenne. Moi, je ne suis pas du tout là, évidemment, pour dire si c'est le cas ou pas. Et au-delà de ça, et en même temps que ça, c'est aussi la concrétisation de l'installation définitive des comoriens à La Réunion. Et pour les comoriens, c'est un acte extrêmement fort. Et là, on bascule quasiment dans la psychologie sociale, en fait. Parce que ces personnes qui ont construit à l'époque, majoritairement, elles sont décédées. Mais encore heureux, il y en a encore des personnes âgées, mais qui sont vivantes, qui ont construit cette mosquée-là. Quand ils sont arrivés, il y a une expression qu'on dit d'ailleurs dans la communauté comoréenne, mais qu'on dit aussi ailleurs, qui est de dire « on a la valise sous le lit ». On le disait, les Portugais le disent aussi beaucoup. On a toujours la valise sous le lit parce qu'on peut toujours repartir. Ces personnes-là avaient la valise sous le lit. Et pourtant, à un moment donné, elles se sont dit « va falloir qu'on préserve notre identité ». Ce n'est plus possible, en fait. Parce que nos enfants sont là, et les enfants de nos enfants, les enfants de nos enfants, et peut-être qu'on va mourir là. Et c'est ce qui se passe quand on crée une mosquée, quand on crée, qu'on concrétise et qu'on construit quelque part. Alors, on décide qu'on va rester. En tout cas, que notre communauté à nous, elle est maintenant ici, et qu'on va devoir la construire ici. Et donc, c'est un double jeu qui va se jouer au niveau identitaire, dans ce qu'on appelle la face interne, c'est-à-dire pour les Comoriens eux-mêmes, qui est de revendiquer, de valoriser leur parcha-phiite, qui les différencie de la domination avant tout anaphite, qui est le premier cercle de socialisation, mais qui est aussi pour se différencier et s'émanciper de la domination de la société d'accueil, qui est la société réunionnaise. Et le jeu externe, qui va être aussi de dire, « Maintenant, on est ici, il va falloir que vous fassiez avec nous. » Et on en crée même des bâtiments. Donc, vous allez nous voir. On est là et on l'assume. Et on aura une présence définitive à la réunion. Ce qui fait que, pour moi, en tout cas, j'appelle ça, on est passé, et là, c'est de l'interne, on est quasi dans de la psychologie sociale, c'est que cette mosquée chafiite, du port, puisqu'elle est au port, elle fait passer la communauté. Et il faut vraiment se rendre compte qu'à l'époque, c'est une poignée de personnes qui vont faire passer cette communauté, d'une communauté chafiite ou comorienne, et je reprends l'archipelade dans ces cas-là, à la réunion, d'une communauté de la réunion. Parce que quand on crée une mosquée chafiite à la réunion, on ne la crée pas au Comor, on la crée à la réunion. Et là, vient alors ce qui s'est passé et qui se passe toujours, et qui est complètement d'ailleurs unique en France, même sur les autres, la communauté comorienne est donc diasporique, il y a d'autres communautés, à Marseille, entre autres, par exemple, il y en a même au Sénégal, etc. Il y a des groupes diasporiques comoriens. Mais même parmi ces groupes-là, la réunion est complètement unique dans son fonctionnement de la communauté. C'est qu'elle va fédérer toutes les îles, elle va fédérer tous les villages. Il n'y a pas les enjoinnés, les moéliens, les grands comoriens. Ce qui, pour nous de l'extérieur, et là, je me place bien dans l'extérieur, la Lazorée qui parle, nous paraît délirante. Je me disais, oui, les comoriens sont tous comoriens. Pas du tout. Les comoriens, il y a les grands comoriens, il y a les moéliens, il y a les enjoinnés, et je ne vous parle pas des régions et des villages, etc. Et tout ça joue. Il y a des dynamiques internes, je n'en parle pas du tout ici, sinon on y serait encore à 23 heures, mais tout cela joue. Et la réunion a eu l'exploit d'arriver à fédérer toutes ces communautés pour en faire une mosquée. Mais derrière une mosquée, ce n'est pas juste un bâtiment de béton avec de la moquette ou du carrelage. Ce n'est pas que ça, une mosquée. C'est encore une fois la mosquée au sens quasi prophétique. Elle est le centre de la communauté et de l'espace social, et de tout le jeu de la communauté qui va se faire. Et c'est pour ça qu'à la réunion, il y a eu en fait une mutation de la communauté qui s'est faite en trois mouvements simultanés, ce que je viens de vous dire. cette fédération, ce mouvement unitaire qui est complètement unique. L'émancipation, on en a parlé, la revendication, cet acte de fierté, de légitimiser aussi les valeurs comoriennes, alors que ce soit par le chaféisme, l'ISMA, mais par les coutumes aussi, par toutes les valeurs coutumières qu'il peut y avoir, c'est-à-dire de pouvoir retravailler avec toutes les dynamiques de la notabilité qui sont extrêmement importantes dans le système comorien, etc. Et puis, là-dessus, une réinvention, une création qui s'est créée de l'identité comorienne avec des éléments culturels et cultuels piochés parmi celles qu'on souhaite garder de nos origines comoriennes et on reprend l'islam chafiït, par exemple, mais pas que, ça peut être la cuisine, ça peut être les vêtements, la langue aussi, d'essayer de la préserver au maximum. Mais également, de savoir qu'encore une fois, on est à la Réunion et on est donc maintenant de la Réunion et qu'on n'est plus tout à fait un comorien des comores, mais on n'est pas tout à fait un réunionnais, on est un comorien réunionnais. Et c'est vraiment cette mosquée qui l'ancre. Et si elle n'avait pas été créée, si ça n'avait été que des concepts et des réunions communautaires, ça n'aurait pas fonctionné. mais de créer, de bâtir cette mosquée qui, en plus, à l'époque, ça voulait dire quelque chose, de bâtir une mosquée pour les comoréens. C'est ce qu'on appelle le principe de la reculturation. On a été acculturés, on nous a enlevé notre culture avec l'assimilation. On s'y est conformés parce que c'est une question de survie. On n'avait pas le choix. Et là, je parle de la survie des années 70. Pas des esclaves, mais déjà de cette survie-là. On est acculturés. On se reculture. Puisqu'on n'est pas tout à fait des comoriens, des comores, donc on ne vient pas plaquer la culture comorienne. Loin de là, on en crée une autre. Alors, on la crée de manière inconsciente. Elle prend du temps en fonction des personnes qui vont venir, repartir, etc. Bien entendu. mais c'est un processus sociologique qu'on appelle la reculturation. Et là-dessus, il y a une deuxième phase de cette reculturation qui s'est montée et ce sera mon dernier point. C'est l'ECMER, la fameuse association dont on vous a parlé. ECMER qui veut dire « Espace, chaffite, de mémoire et d'échange pour la réunion » qui est un projet qui n'est pas encore construit mais là, c'est incessamment sous peu. En cours, on va dire, tout juste. Mais le projet est là depuis quelques années et en cours de réflexion, très largement abouti d'ailleurs. C'est quoi cet espace ? Cet espace-là, alors, je ne vais pas vous le présenter dans ce qu'il fait, mais en gros, c'est un lieu qui sera une extension de la mosquée qui va paraître aussi de la rénover un petit peu, cette mosquée. Et puis, il y a un terrain qui a été acheté à côté de la mosquée où on aura une salle de conférence, enfin, une salle commune, et on aura ce qu'on voudra. Également, une salle d'exposition, un restaurant, voilà. Donc, c'est plein d'espaces, une crèche pour les enfants. Il y aura un jardin avec des fontaines. y mettre des espèces végétales venant des comores, comme l'île anguilande, par exemple, qui est évidemment le plus connu, le plus emblématique. Voilà, c'est ça, cet espace-là. Vous pouvez le faire très simple. Moi, j'y vois l'aspect beaucoup plus sociologique derrière. C'est de ça dont je vais vous parler, mais vous pourrez discuter avec les représentants de l'Eclerc si vous voulez en savoir plus sur ce projet. L'idée, pour moi, quand on voit ça, c'est qu'on a réussi. C'est-à-dire que c'est un processus de réculturation qui a réussi. On n'est plus dans le repli d'ouverture. La mosquée, elle est le centre de ce repli vital, identitaire. Et maintenant, ça y est, on est assez fort pour venir vous présenter notre identité, ce que l'on est, nous, Comoriens, de la Réunion. Et on est même assez fort maintenant pour pouvoir échanger avec vous et être dans l'interculturalité. C'est ça, en fait, la concrétisation aussi de cet espace-là. Donc, c'est un petit peu ce qui est dit ici. Et je reprends, en fait, les mots qui ont été choisis pour créer cette association. Ils ne sont évidemment pas neutres et ils ont tout un sens. Alors, j'ai essayé d'en donner, moi, ce que j'y vois derrière. Donc, je m'excuse pour les représentants de l'Eclerc. Ici, si ce n'est pas tout à fait ça, vous aurez le droit de me contredire si ce n'est pas tout à fait ça. Mais pour moi, l'espace, et là, c'est encore ma vision à moi, l'espace, c'est un accueil. Un espace, il faut bien un espace pour pouvoir accueillir nous autres, nous-mêmes, un Comoriens déjà, et bien sûr, l'autre. C'est aussi s'ancrer, encore une fois, et c'est aussi concrétiser une volonté sociologique. Chaffiite, on l'a compris, je pense que ça fait une heure que je vous en parle, c'est la différenciation, c'est la valorisation et c'est aussi la préservation. Ce qui fait le Comoréen, c'est son chafféisme. C'est très réducteur, ce que je dis là, mais c'est pour rentrer, parce que ce qui fait le Comoréen, c'est tellement d'autres paramètres et d'autres choses, mais ça sera pour une autre fois, ce n'est pas le sujet ici. La mémoire, en tout cas, c'est le marqueur identitaire qu'ils ont choisi de mettre en avant. La mémoire, dans le sens évidemment de conserver, de sauvegarder, de se souvenir et de raconter, voire de se raconter. Quand on se souvient, quand on veut préserver en mémoire, on ne le fait pas pour soi ou pour sa communauté qui est là, on le fait pour les autres et on le fait pour nos enfants, nos petits-enfants qui raconteront à leur tour. Et on sait à quel point en plus la culture orale du Comte au Comor est importante et la mémoire, elle passe par là. Donc la mémoire est importante. L'échange, c'est évidemment de s'ouvrir, d'être avec l'autre. C'est aussi de rayonner, c'est une manière de montrer à l'autre qui l'on est. C'est aussi de développer et d'innover. Par l'échange, il y a une interculturalité qui se fait. Par l'échange, on va prendre de l'autre des éléments culturels et on va encore une fois évoluer, devenir encore autre chose. Ce que font toutes les autres communautés, ce qu'on fait tous, c'est ce qui fait qu'une culture est vivante. C'est une culture qui ne prend pas de l'autre, est une culture qui meurt. Il y a quand même des grands concepts universels en sociologie. C'est bien celui-là. Mais à l'inverse, l'excès inverse est tout aussi négatif. Une culture qui se fond dans l'autre et qui en oublie de se préserver, de faire acte quelque part de communautarisme au sens le plus fort du terme, est une culture qui meurt également. Les deux sont tout aussi valables. Et le pour la réunion, ce qui était important, évidemment, c'est qu'il y a la réunion, mais c'est le pour qui est important. Parce que l'ECMER, cet espace-là qui doit être créé, il est vraiment dans cet esprit de contribution de la communauté comorienne dans la société réunionnaise. On fait partie de cette société-là, on y contribue et on va continuer d'y contribuer et on va même innover pour y contribuer. parce que, comme toute communauté, on a des talents, des valeurs, des atouts pour cela. Et on a l'impression qu'ils commencent à y contribuer. Évidemment que non. Les comoriens contribuent à la société comorienne depuis l'esclavage parce que vous et nous ne saurions pas ce que nous sommes s'il n'y avait pas eu cette part comorienne à ce moment-là. Mais ils y contribuent depuis qu'ils sont là, depuis les années 75. Bien sûr, il y en avait avec quelques personnes un peu avant, mais depuis les années 75. La Réunion ne saurait pas ce qu'elle est s'il n'y avait pas les comoriens. Encore une fois, je parle de l'archipel quand je parle des Comores. Je compte évidemment Mayotte dedans. Donc, pour terminer, je suis vraiment désolée, j'ai été un petit peu longue. L'islam chafiït, il est moteur de deux choses à la fois. Il a un acte de revalorisation au niveau culturel et identitaire, évidemment, de ce groupe social-là pour lui, vous l'avez bien compris, qui jusque-là, et qui est toujours assigné à un groupe minoritaire. Et quand je parle de minoritaire, on n'est pas que sur l'économique avec une population en effet plutôt précaire, bien que ça change, mais on a du mal des fois aussi à vouloir le voir que ça change, mais ça change largement d'ailleurs. Mais c'est aussi une assignation minoritaire qui est culturelle, qui est symbolique, qui est politique. Il n'y a pas de grandes personnes comoriennes au niveau politique, il n'y a pas des noms qui nous viennent, tout simplement. À partir de là, on est minorisé dans son rôle. Donc, c'est ce fameux moyen de défense et de revitalisation, et c'est ce que je venais vous dire. Et là, on a la mosquée, mais on a aussi, surtout, l'Ekmer, qui va apporter ça, qui apporte ça, qui permet l'ouverture et l'échange, l'invention et la contribution. Et là, c'est l'avenir, en fait, d'une culture qui se joue. C'est le côté vital d'une culture. De donner aux autres, parce qu'une culture qui ne donne pas et qui reste entre soi, ça ne fonctionne pas non plus. Elle est obligée de donner aux autres pour se sentir... Vous voyez, une culture, c'est comme une personne, en fait. Si vous restez chez vous et que vous ne voyez absolument personne et que vous n'offrez jamais à manger à personne ou jamais, je ne sais pas, un câlin à votre enfant, ça ne marche pas. Il y a un truc qui... C'est pareil pour une culture, ce n'est pas plus compliqué que ça, la sociologie. Eh bien, c'est la même chose. Et l'Ekmer, permet ça. Il est dans cette deuxième phase-là de revitalisation de la société comorienne. Et j'en ai terminé. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada